Yo bro, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, j'espère que tu es ready, totalement déterminé à atteindre tes objectifs. Ok, ici Laurent, le créateur des fonds explosifs. Je voulais simplement te montrer un petit truc avant que l'événement de Paris commence. Alors attends, regarde bien. Ici tu vois là, là c'est un escalator, et ici tu vois là, c'est un escalier. Ah bah c'est pareil dans le trading. Ici tu as le trading manuel, ok, donc tu peux prendre l'escalier et arriver jusqu'au sommet en trading manuel, ok, ou tu peux prendre l'escalator et arriver jusqu'au sommet en trading automatique. Peu importe ton choix, de toutes les manières, tu arriveras au sommet. Donc voilà ce que je voulais te dire. Tiens, je prends l'escalator, je prends le trading automatique, mais je prends aussi, il m'arrive aussi de prendre aussi le trading manuel. Donc tout ça pour te dire que quel que soit ton objectif, quel que soit ta façon de trader, ah bah tu vas toujours, il y a toujours possibilité d'arriver au sommet, il y a toujours possibilité de réaliser tes objectifs, il y a toujours possibilité de gagner du cash, tout simplement. Que tu prennes l'escalator, que tu prennes l'escalier, c'est exactement la même chose. D'accord ? Un gros big up. Donc là, l'événement sur Paris, c'est pour aujourd'hui. Il va y avoir une vingtaine de gros. Ça va être génial, ça va être génial. Ma femme m'a demandé si j'étais stressé. Non, pas trop. Non, parce que je connais le sujet, je sais exactement de quoi je vais parler. Même si je ne suis pas encore tout à fait prêt, mais voilà, je sais exactement de quoi je vais parler. Je vais parler à la fois de trading manuel, de trading automatique, de mindset et je parlerai aussi de la société économie ou que j'ai intégré il y a quelques mois. Voilà, un gros big up à toi. Ciao ! Yo ! Ok, dans tout cas, c'est une spéciale dédicace à tous les bras cassés qu'on dit que... 1, 2, 3, on a un autre indicateur. Là, on a le pipi et là, on a le S1. Ok, tu t'as dit non ? Ah bon, ça met pas ça. Mais l'autre... Alors...